Bonjour à tous mesdames et messieurs, nous avons sur le podium Arthur Pilar, tout juste vice-champion du monde élite. La présence donc dans l'ordre, sur la table devant vous sur ce podium, Romain Mailleux, le champion du monde en titre et également leader provisoire du classement provisoire de cette coupe du monde pour la 5e et 6e épreuve qui vont se dérouler aujourd'hui et ce week-end à Sarian et la présence également de Mathéo Colsonnet, U23, pilote français qui également a performé aussi bien sur les épreuves européennes et également du champion du monde à Glasgow car il est monté sur le podium également. On va débuter donc par les questions et notamment Arthur. La première question c'est de savoir dans quel état de forme tu es actuellement pour continuer cette saison, cette première partie avec les 4 premières épreuves qui se sont déroulées donc dans cette première partie d'année on va dire. Il y a eu Glasgow et comment tu te sens ici à Sarian pour aller en découvrir sur ces 2 prochaines épreuves ? Bonjour à tous déjà, écoute je me sens plutôt bien, les sensations sont bonnes après Glasgow où j'ai eu quelques petits pépins avant Glasgow mais là tout va bien pour le moment et on a eu très peu de vacances après Glasgow donc je suis très content d'être ici et je suis en pleine forme. Ok, on enchaîne donc avec Romain ? Yes ? Ouais ça va ? Bon ben même question, savoir comment tu te sens après la petite trêve un petit peu stivale on va dire après cette belle victoire qui s'est réalisée à Glasgow. C'est vrai que vous avez fait vibrer, le public français a eu des frissons et on vous en remercie encore une fois au nom du public français qui vous ont suivi. Romain, dis-nous un petit peu si déjà ce maillot, tu le ressens déjà cette pression un petit peu médiatique qui est là vis-à-vis de ce maillot, comment tu abordes ces 2 Coupes du Monde chez toi et avec ce maillot ? Bonjour, le maillot je ne le sens pas comme un poids ou comme quelque chose de négatif donc ça ne restera que du positif dans tous les cas et ça m'aidera je pense à peut-être être encore meilleur mais sinon j'ai eu une bonne semaine de repos après Chemin du Monde qui était nécessaire après ce début de saison où ça a été assez intense et petite pause et on retourne à l'entraînement assez vite parce que voilà, il y a cette fin de saison, il y avait cette Coupe du Monde qui arrivait assez vite à la maison forcément on a envie de bien faire quand il y a une Coupe du Monde et encore plus quand elle est en France encore plus quand c'est sur ta piste donc voilà, on retourne à l'entraînement super vite et je me sens très très bien je pense que c'est sur la même continuité que depuis le début de saison sur toutes ces Coupes du Monde et les Cheminades du Monde donc on espère faire aussi bien que ce que je fais depuis le début de saison Oui c'est vrai qu'on te sent très serein, c'est vrai qu'on sent que tu as recentré plein de choses dans ta vie personnelle et qui se ressent au niveau professionnel, c'est vrai qu'on te suit sur les réseaux et tout et on te sent vraiment dans un esprit très sain et vraiment au top de ta forme je pense depuis de nombreuses années qu'on te suit ça fait plaisir à voir, quel est un petit peu maintenant ton programme ? Bien sûr les Coupes du Monde, on sait que c'est ton objectif, Paris dis-nous un petit peu ta fin de saison là où tu vas te déplacer pour qu'on puisse te suivre ? Du coup on part en Argentine dans une semaine pour les deux dernières Coupes du Monde donc ce sera mes deux dernières courses de l'année, je serai peut-être aux grandes en fin de saison, pas sûr encore mais juste après l'Argentine je vais repartir en Australie pour me préparer pour 2024 comme j'ai fait cette année où j'ai passé beaucoup de temps là-bas, là je vais repasser beaucoup de temps en plus on a les premières manches de Coupes du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie en 2024 donc je serai déjà sur place mais voilà, pas beaucoup de temps en France et en Europe cet hiver, je serai déjà là-bas Merci beaucoup Romain, on te souhaite le meilleur pour la suite Mathéo, ça va Mathéo ? Oui très bien Moi toi aussi tu as performé à Glasgow, tu fais aussi un très très bon début de saison Dis-nous un petit peu comment tu arrives ici à Sarian, dans quel état de forme également tu es ? Quel est l'objectif clairement de ces deux prochaines Coupes du Monde ? Ecoutez, bonjour à tous, tout d'abord, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, ouais ouais, une fin de saison, une bonne fin de saison J'ai pris deux semaines de vacances après Glasgow, bien mérité Et voilà, je me sens bien aujourd'hui, prêt à en découdre et continuer sur la même lancée sur laquelle je suis depuis plusieurs mois Donc on verra comment ça va se passer ce week-end Tu peux nous dire un petit peu comment, où tu t'entraînes, comment tu t'entraînes, voilà, ça peut intéresser les jeunes qui sont devant toi Et à connaître un petit peu comment se déroule une semaine type d'un champion comme toi Aujourd'hui moi je m'entraîne au Pôle Olympique à 50 ans en Yvelines Donc à côté de Paris Et une journée type d'un sportif de haut niveau, c'est l'entraînement le matin et l'après-midi Et pareil, sur toute la semaine, on étale un maximum d'entraînement, donc c'est des semaines très chargées Et puis voilà quoi Et ton programme également pour la fin d'année ? Donc là, les deux manches ce week-end ici à Sarayan Et pareil que Romain et Arthur après en Argentine pour les quatre dernières manches de la Coupe du Monde là-bas Et ça sera tout pour moi je pense cette année Ok, le collectif Équipe de France, on peut en parler également Vous faites partie tous les trois de ce collectif Équipe de France On sait qu'il y a un gros travail justement de collectif Tu peux également échanger sur ce sujet On sent que Julien Sastre fait un gros travail d'équipe Et on le ressent et on le voit quand vous êtes sur des événements majeurs Et encore une fois à Glasgow ça s'est bien ressenti Tu peux nous parler un petit peu de ce collectif et de ce travail qui est réalisé ? Bah oui, il y a un collectif très très fort en France Donc il y a le collectif Élite dont je ne fais pas encore partie on va dire Moi je fais partie du groupe Relève Donc l'est U23 et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour Sarayan et l'Argentine en équipe de France Donc c'est une fierté parce que je suis le seul pilote U23 qualifié sur ces courses-là en équipe Donc voilà, mais oui, il y a une cohésion et un groupe qui est très soudé Et ça se ressent sur les courses et on l'a bien vu à Glasgow Oui c'est vrai, merci beaucoup Mathéo, merci beaucoup Des questions effectivement ? Oui peut-être ? Oui ? Bonjour à tous les trois Première question pour Romain Ma question elle est plutôt simple Est-ce que tu es déjà redescendu de ton petit nuage ? Et comment on fait pour se reconcentrer après avoir gagné un titre comme le titre de champion du monde ? Je suis redescendu, oui Forcément sur le moment c'est des grosses émotions parce que c'est un peu un rêve quand même de devenir champion du monde de la discipline Donc il faut un peu de temps pour digérer mais je dirais qu'au bout d'une semaine c'était un peu passé J'ai pu me reconcentrer sur d'autres objectifs parce que forcément les jambes du monde étaient un objectif Mais l'objectif principal ça reste quand même les Jeux l'année prochaine C'est juste que ça confirme, ça m'a confirmé tout ce que j'ai fait dans ma préparation et où j'en suis Donc voilà, c'était juste, on va dire que c'était juste le premier stop Et forcément j'apprécie parce que voilà, j'ai porté le maillot Je fais partie de la liste des pilotes qui ont été champion du monde Mais le focus est déjà sur l'année prochaine Donc on verra, ça va être ma première course avec le maillot ce week-end Il y en aura d'autres Mais voilà, comme je disais, on s'est vite reconcentrés parce qu'il y a d'autres objectifs qui arrivent l'année prochaine Romain, j'ai aussi une question pour toi T'en as parlé de ce maillot, comment tu abordes ce week-end ? On le sait, tu as dit, il y a une pression supposée autour de toi de par les résultats, de par l'équipe de France, de par les médias On le voit, il y a beaucoup de monde dans cette conférence de presse, c'est rare de voir ça Comment toi tu abordes justement ce week-end de Coupe du Monde ? Est-ce qu'il y a des choses forcément qui changent de par le fait que tu aies gagné à Glasgow ? Ou est-ce que finalement tu essayes de l'aborder au max comme les premières Coupes du Monde ? Non, il n'y a pas grand chose qui change, c'est parce que à Glasgow ou sur les Coupes du Monde avant, je faisais exactement pareil Donc je vais continuer de faire ce que je faisais depuis le début de l'année J'ai eu la chance de pouvoir passer la semaine chez moi parce que j'habite à côté, de dormir dans mon lit, d'avoir mes routines ici Je pense qu'il y a l'avantage, je l'ai déjà vécu quand j'étais à 51, quand on a eu les Coupes du Monde à 51 Donc c'est juste qu'il y aura toutes mes routines, tout va être assez automatique parce que c'est la piste où je m'entraîne trois fois par semaine Et j'ai tous mes repères, donc c'est juste du positif Je pense qu'il ne va juste pas falloir tomber dans le... on va dire, penser que c'est trop facile vu que je connais Rester assez concentré, mais à part ça, je vais faire pareil Est-ce qu'un de vous trois peut nous parler de la piste de Sarian ? C'est vrai que vous la connaissez quasi par cœur parce que, oui, Arthur n'a pas beaucoup parlé, t'as raison Vous êtes déjà venu en stage en équipe de France, vous venez aussi régulièrement à titre individuel, je pense, rider ici Quelle spécificité elle a ? Est-ce qu'elle est plus difficile, moins difficile, plus rapide ? Est-ce que le revêtement est moins roulant, plus roulant ? Donne-nous un petit peu les sensations que tu as ici sur cette piste de Sarian C'est déjà une très bonne piste, elle a bien évolué en 4-5 ans Le président a fait du très bon travail Après, en termes de spécificité, on n'a pas l'habitude d'avoir une section pro à l'intérieur, par exemple en deuxième ligne droite Ça, c'est des choses qu'on n'est pas habitué à avoir sur les courses, donc ça va changer un petit peu Après, des courses ici, on en a quasi une fois par an, voire deux Donc, bon, c'est une piste qu'on connaît quasiment par cœur On a la chance de pouvoir y venir assez souvent en stage ces derniers temps aussi Mais ouais, ça a une piste assez rapide aussi Il va y avoir pas mal de vitesse Et la chose un peu négative, ça va être le vent On verra bien ce que ça donne On a déjà fait une course en mars avec du vent Ça s'est très bien passé Donc, on verra demain On verra demain notamment comment ça va se dérouler Oui, c'est vrai que la météo est annoncée un petit peu compliquée pour demain Mais dimanche, beau temps Donc, Arthur, c'est vrai que j'ai posé la question également à Romain et à Mathéo Toi aussi, tu t'entraînes toujours en Bretagne, à Saint-Quentin Dis-nous un petit peu ton programme d'entraînement Vas-y, parle-nous un petit peu de ta préparation pour cette saison olympique qui arrive rapidement Tes belles performances Qu'est-ce qui t'a permis d'aller chercher ce podium mondial ? Donc moi, je m'entraîne avec Mathéo sur le centre olympique à Saint-Quentin Le lieu où va se dérouler les Jeux Olympiques Donc moi, j'ai pas changé grand-chose Mis à part mon matériel qui a changé cette année Et ouais, je pense que ça m'a aidé Ça m'a aidé à performer et à me sentir bien Bien sur ma monture, on va dire Donc voilà, après la prépa, on a travaillé avec mon entraîneur Ce que j'avais besoin pour performer cette année Et mieux que l'année dernière surtout Donc voilà, à peu près Merci, merci beaucoup Question Bémi Crédia ? Question pour toi Mathéo Chez les moins de 23 ans, pour l'instant Toutes les Coupes du Monde ont été remportées par Rico Birman, le Néo-Zélandais Philippe Steiner a gagné les championnats du monde On sent que les Français en U23 sont vraiment très très proches d'aller prendre une victoire Qu'est-ce qui pourrait faire pour toi la différence ce week-end ? Est-ce que par exemple le public, l'atmosphère, le fait de connaître la piste Qu'est-ce qui pourrait provoquer cette première victoire de la saison chez les moins de 23 ans pour toi en garçon ? C'est vrai qu'on va être suivi par le public français ce week-end Donc je pense que ça peut nous aider du point de vue mental je pense De sentir qu'on a toutes ces personnes-là derrière nous Après voilà, Rico a été très fort sur ce début de saison Philippe gagne le championnat du monde Voilà, la grosse échéance de l'année on va dire est passée Il reste 6 Coupes du Monde, il peut se passer plein de choses Donc on va s'adapter, on va voir ce qui se passe au jour le jour Et puis s'il doit y avoir une victoire, il y aura une victoire Et s'il ne doit pas y en avoir, il n'y en aura pas C'est comme ça, on verra Merci, on peut les applaudir mesdames et messieurs Voilà ces trois grands champions français